Bienvenue sur le plateau de KNF sur Eclair TV, chaîne 23 du Satellite, tous les jours, midi et 27h, 23h, on reçoit les grands artisans, les talents de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, place à la musique. Oui, je sais, parce que la musique nous permet d'aller mieux. La musique nous permet de rester positifs. Et là, je reçois quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, qui vous donne du live depuis son retour en Guadeloupe. Il est avec moi, sur le plateau de KNF, Jérôme Castry-Canoufé. Nous bien, nous bien. Bonjour, Saïlé. Là, ça va, toujours la vie, toujours la pêche, même si là, je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Malgré tout, on se réinvente. Je tiens à le dire, on se réinvente, sinon on meurt. On meurt, ce métier est difficile. Si on ne propose pas, si on n'est pas dans la proposition, on ne fait plus rien, en fait. Parce qu'il a fallu pour vous, musicien, vous adapter à cette période très compliquée. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas fini. Nous y sommes toujours. On est toujours dans une période compliquée, puisque les concerts ne sont toujours pas autorisés. En réalité, on arrive à fonctionner, à performer juste dans des restaurants, dans des lieux qui font de la restauration. Donc, ce qui veut dire que ça diminue la jauge, qui dit que ça diminue ne serait-ce que le cachet. Mais bon, voilà, si on veut continuer à jouer, à vivre aussi de notre métier, on est obligé de s'y coller, de jouer le jeu. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, même le public qui vous voit, qui a envie de se lever et danser, qui ne peut pas. Alors ça, c'est une autre partie. Très difficile, ils ont envie de danser. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, surtout. Donc, on trouve des... On s'adapte. On trouve des solutions. On fait, allez, on lève les mains, on lève les bras, on chante. On bouge la tête comme ça. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut faire. On laisse en gel hydroalcoolique. Mais on va dire que c'est mieux que rien. Parce que, par exemple, en France, ils sont au couvre-feu à 18h. Donc là, pour le coup, ils n'ont rien du tout. Ah, les Français qui reviennent au pays, pour eux, c'est l'Eldorado. C'est du caviar. C'est ça, c'est du caviar. C'est génial. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avant d'attaquer tout le programme, parce qu'encore une fois, Tempo se réinvente et vous propose des choses, c'est important. Non, ils ont fêté leurs 4 ans. Mais avant de parler des 4 ans, vous nous avez sorti un petit clip en décembre 2020. Oui, c'est un petit cadeau de fin d'année. C'est-à-dire qu'en étant en plein confinement, on a décidé de préparer l'album de Tempo Classic Live, qui s'en tira court en 2021. Et en discutant avec les gars, on se dit, bon, ça serait peut-être sympa de sortir un single, vu qu'on avait un titre, justement, qui reprenait, qui retrace en tout cas les 4 dernières années. Donc, on s'est dit, pourquoi pas sortir en ce single Tempo ? C'est un petit résumé de tout ce qu'on vit depuis 4 ans avec notre public en termes d'ambiance, en termes d'animation et autres et tout. Et donc, voilà, on a dit, on le sort fin décembre. Donc, fin décembre, ce n'est pas une très bonne idée pour sortir un titre. C'est toujours mieux de sortir en début d'année. Mais on s'est dit, non, ça serait sympathique de le faire. C'est notre petit cadeau. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous le voyez, il joue en double écran. Vous cliquez, vous likez, vous partagez parce qu'il vous donne énormément de vibes. Le morceau, il est super. Le live, encore une fois, on sent toujours qu'il est présent en Guadeloupe. Surtout dans cette période, je me rappelle d'une des premières interviews qu'on avait faites, toi et moi, où tu disais, je suis revenu au pays pour faire vivre le live. Et là, je t'avais dit, est-ce que tu penses que tu vas y arriver ? Et là, tu m'as dit oui. 4 ans après, tu es là toujours. Mais oui, mais oui, il faut y croire. Il faut croire en ses rêves. Il faut vraiment y croire. Et puis, se donner des moyens. Il faut être structuré, organisé. Et je pense que lorsqu'on est bien accompagné, aussi bien entouré, lorsqu'on a tous ces éléments, visiblement, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours ? Visiblement, ça fonctionne. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On continue à proposer, à faire en sorte de proposer. Là, on a fêté nos 4 ans, les 4 ans de Tempo Classic Life. Donc, déjà 4 ans, je suis toujours aussi ému, toujours aussi surpris, en tout cas, de cet accueil. De cet accueil de... Ben oui, puisque vous savez, quand on monte un projet, on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner ou quoi que ce soit. Et on a quand même terminé, juste avant le Covid, on était quand même au zénith de Paris. Oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais grâce à Génération Zouk, grâce à Cyril Koudou, avec Diad Productions, merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup. Et on avait vu qu'en Guadeloupe, Génération Zouk avait super bien marché aussi. Bien sûr. Ça avait ramené toute la Guadeloupe. Les gens chantaient en chœur. Qu'est-ce que ça te fait quand toi, tu es derrière ta batterie ? Les gens t'ont envie de continuer toute la nuit. Alors, je l'ai vécu en France, enfin à l'étranger, à l'international, avec d'autres artistes, comme Alpha Blondi et autres et tout. Je l'avais déjà vécu, être en face d'un public qui chantait morceau de l'artiste. C'est magnifique, mais c'est vrai que c'est encore... C'est autre chose. C'est une autre dimension lorsqu'on est chez nous, on est à la maison et qu'on voit autant de personnes. Et puis les gens sont contents. Ils dansent du début. Enfin, ils dansaient... Oui, c'est fini, ça. Oui, c'est fini. En tout cas, ils dansaient du début jusqu'à la fin. C'est énorme. C'est vraiment énorme et tout. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Si on tente sur le temps... À ce moment, on se dit oui. C'est pour ça que je fais ce métier. Voilà. Parce qu'en fait, on donne et puis les gens nous le rendent super bien. Est-ce que ça va ? Ouais ! C'est juste énorme. On sent la passion qui l'anime, surtout quand souvent, on a souvent entendu ces dernières années, « Ouais, le Zouk est mort, le Zouk n'a plus la place ». Et quand tu vas dans ce genre d'événements, tu vois qu'il y a toutes les générations qui chantent leur classé. C'est ça. Là, tu te dis « Ouais, c'est des mythos, en fait ». C'est ça. Mais en fait, on a besoin de projets, de groupes. Il faut proposer. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de proposition, quand il n'y a rien, ça meurt. Exact. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous, en tant que musiciens, on a bien compris que c'est fini, les concerts. Enfin, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas possible. Si on ne propose pas autre chose pour pallier à ce manque, ça meurt. Du coup, nous-mêmes, nous mourons puisque nous sommes des musiciens. Exact. Nous sommes faits pour ça, nous sommes nés pour ça. En tout cas, on vit pour ça. Je me suis spécialisé dans la musique. Ce n'est pas pour aller faire autre chose. Voilà. Et justement, vous aimez tellement, vous proposez tellement que lors des 4 ans de tempo, vous avez même rajouté une date. À la base, ça devait se dérouler le vendredi et le samedi. Ils se sont dit, allez-y, dimanche, on y va. Alors, ça a été fait sans prétention. C'est-à-dire que nous devions faire deux dates. On s'était dit, bon, voilà, ça serait une carte blanche à tempo, à l'appart, à Jari. Et donc, Mercier a dit, en tout cas, de nous faire confiance parce que ça fait 4 ans, en tout cas, que nous jouons dans ces lieux, que nous sommes en résidence, que nous jouons tous les 2e vendredis de chaque mois. Et du coup, on se dit, on va faire une carte blanche pour l'anniversaire, pour les 4 ans. Et c'est vrai que c'est très vite rempli. Et donc, qu'on plaît, qu'on plaît, on est en répétition. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est Claudie, justement, qui donne cette idée. Elle dit, bon, les gars, on fait dimanche. On s'en regarde dimanche, man. Pourquoi pas ? Et puis, on se dit, bon, OK, on s'est lancé. On a dit, on fait le dimanche après-midi. Et il y avait du monde aussi. Ça s'est très, très bien passé. Les gens ont apprécié. C'était vraiment, vraiment un super week-end d'anniversaire. Les 4 ans, on les a marqués. Et il y avait qui comme artiste, justement, invité ? Parce que vous n'étiez pas tout seul. On a invité Yannick Cabrillon. On a invité Yannick Cabrillon. En fait, on a fait un hommage à Patrick Saint-Éloire. Donc, du coup, Yannick avait la lourde tâche, en tout cas, de ressusciter, entre parenthèses, Patrick Saint-Éloire, de prendre en droit de rejouer les titres de Patrick Saint-Éloire. Et nous avons fait un hommage à Edith Lefel. Et du coup, c'est Christa, la chanteuse du groupe, qui s'y écolait. D'ailleurs, on salue tout le groupe. On a Jérôme là sur le plateau, mais on vous salue tous. Merci pour le travail que vous effectuez. C'est vraiment énorme. Et je pense que, parce qu'il y a Tempo Classique Live. Oui, c'est le groupe. C'est le groupe. Mais il y a encore d'autres déclinaisons. Encore une fois, on va rappeler, on va rabâcher. Est-ce que tu peux nous donner les autres déclinaisons ? Alors, Tempo, tout en haut. Il y avait des déclinaisons dont on parle. Tempo Classique Live, qui est un groupe. Ensuite, nous avons Tempo Jazz Créole, qui est un concept. Nous avons Urban Tempo, qui est un peu plus fédérateur. Donc, c'est plus l'embranée en backing band. Et ensuite, nous avons l'école Tempo School, qui est aujourd'hui agréée, qui est une école Agostini, spécialisée pour les batteurs. Excellent. Et je crois que bientôt, c'est l'anniversaire de Tempo Jazz Créole. Voilà. Nous allons fêter les trois ans de Tempo Jazz Créole, avec en invité Ralph Tamar. Donc, ça va se passer, pour le coup, sur quatre jours. Le jeudi 4, nous serons donc à Saint-Claude, à l'hôtel Saint-Georges. Le vendredi 5, nous serons à Marie-Galante, à la Casa Cic, à Gambon. Le samedi 6, nous serons à l'appart. Et le dimanche 7, nous serons à Pointe-Noire, au plaisir. Excellent. Donc, le 4, à Saint-Claude. Eh Saint-Claude, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a rien, mais voilà. Ils descendent, voilà. On sera, voilà. Grâce à Alain Audivari. Mais il y a toujours des grands noms qui vous accompagnent. Comment faites-vous ? Les artistes répondent tout de suite OK. Et même avant le Covid, vous aviez toujours les plus belles voix de toute la Caraïbe, que ce soit Martigny, Guadeloupe ou ailleurs. On a l'impression que les artistes ne disent jamais non à Tempo. L'idée de Tempo Classic Live, c'est toujours l'idée de mettre les classiques au goût du jour. Les classiques, c'est qui ? Ce sont tous ces artistes dont tu parles, dont nous parlons exactement. Donc voilà, c'était important en tout cas de faire appel à eux. En fait, on aurait pu très bien faire des concerts sans eux, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de les avoir avec nous. C'est la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que le public a vraiment apprécié en tout cas ce qu'on propose. Alors, il faut savoir que Tempo Classic Live est un groupe à part entière. C'est-à-dire que nous avons une chanteuse qui s'appelle Cristal. Donc nous sommes en capacité de, et nous l'avons déjà fait, nous avons déjà démontré que nous tenons un concert à nous tous seuls. On n'a pas vraiment besoin d'un artiste. L'artiste, c'est vraiment un petit plus. Et donc du coup, d'où l'idée de faire l'album pour avoir notre propre composition, pour montrer aussi que nous sommes capables en mesure aussi de proposer notre musique. Tempo Classic Live. Mais c'est vrai que tu l'accompagnes toujours, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le batteur, il chante souvent. Tu chantes souvent, tu donnes le tempo. Est-ce que justement, tu as pris des cours de chant ? Est-ce que tu as toujours chanté ? Comment ça se passe ? Je n'ai pas toujours chanté. En fait, durant ma formation, je suis assistant spécialisé à l'enseignement artistique. Donc j'ai un diplôme d'État, je suis du MIST. Et du coup, en France, pendant 8 ans, je faisais des interventions au milieu scolaire. J'ai aussi travaillé en conseil aléatoire pendant 4 ans. Et du coup, durant la formation qui a duré 3 ans, il y avait des cours de chant, justement, en préparation. Parce que justement, quand on fait des... Quand on intervient dans des écoles primaires, donc en fait, il y a des séances de cours de chant. Donc du coup, il faut savoir déjà chanter, savoir en place, savoir en même temps. Pouvoir donner, pouvoir transmettre aussi aux enfants. Donc je ne suis pas chanteur, je s'estime que je ne suis pas un chanteur, je suis batteur avant tout. Mais j'ai des connaissances. Mais je sais tenir une note. Je travaille en tout cas dans ce sens. Je n'ai pas la prétention de dire que je chante comme Patrice Hulman, qui est un super chanteur, ou bien même Yannick Cabrion. C'est vraiment leur vocation, c'est vraiment leur... Voilà. Moi, je suis batteur, par contre. Après, c'est vrai que tu as pris des exemples. Patrice Hulman, Yannick Cabrion, j'ai envie de te dire que c'est des voix. Même les chanteurs te diront, bon, à côté d'eux, c'est vrai qu'on n'est pas trop chanteurs. On les salue d'ailleurs. Et on vous attend sur le plateau. Voilà, l'invitation est lancée. Tu es toujours dans la proposition, dans l'originalité, justement. Vous êtes en mode 2.0, parce que je vois que ça fait des petits challenges sur TikTok. Ben oui, on se réinvente. On se réinvente. Ben oui, mais oui. Alors c'est vrai que pendant le confinement, tout le monde a découvert un TikTok. Oui. Notamment nous. Alors qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce principe de TikTok ? Alors je ne peux pas parler pour TikTok, parce que moi-même, je vois des vidéos, je me pose des questions. Mais je trouve ça assez sympathique de voir des gens reprendre des chorégraphies, faire des petits shows. En fait, je trouve ça super. C'est divertissant. C'est très divertissant, en fait. Et du coup, on a eu l'idée, on s'est dit, on a une chorégraphie qu'on fait, ça fait bien 4 ans, sur toujours une partie précise du concert. Pourquoi ne pas proposer au public, au tout le monde de le faire, quoi ? Voilà, il y a plein de gens qui apprécient Tempo, qui aiment la petite chorégraphie. Donc on a dit, allez, voilà, on vous lance un challenge, à vous de jouer. Vous faites la même chorégraphie que nous sur TikTok. Ça peut être sur d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, quoi que ce soit. L'idée, c'est juste de s'amuser, de prendre du plaisir. Et puis voilà, c'est en toute simplicité. Mais après, rivaliser avec elle, c'est impossible. Moi, j'ai essayé de faire le challenge sur TikTok. J'ai vu cette vidéo, je dis, j'abandonne. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai qu'elle assure, elle assure, elle assure, elle assure. Alors voilà, le principe est simple, vous téléchargez TikTok, si vous ne connaissez pas, c'est une petite application. Le fond sonore, vous prenez l'exemple sur Tempo, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis vous reproduisez tout ça. À votre sauce. Et ça donne ça, à votre sauce. Surtout qu'une partie du pays sera bientôt en confinement, je ne dis pas où, quand, mais vous pourrez vous amuser. Justement, donc on a vu que c'est l'anniversaire bientôt de Tempo Jazz en février. Dans le futur, sur le long terme, quels sont les projets de Tempo ? Alors, Tempo Classic Live prépare l'album. C'est finalisé l'album de Tempo Classic Live. On ne peut pas donner de date pour le moment. En tout cas, on a bien avancé. Il y a de belles surprises. Je ne dis pas plus. Donc bien sûr, je pose la question, ce sera sûrement une question bête, jugée comme question bête. Mais ça sera vraiment avec du pur live. D'où le nom. Il n'y a qu'à écouter déjà le nom et puis il n'y a qu'à écouter le premier clip que vous avez vu. Non, nous sommes des musiciens. Il y a une petite phrase que je dis souvent sur Tempo Jazz Crayol. Donnons au live la place qu'il mérite. Je suis désolé, j'aime beaucoup les machines aussi, ça fonctionne. Mais je suis avant tout un batteur. Je ne vois pas pourquoi un batteur ne peut pas jouer son titre ou quoi que ce soit. Ou un pianiste jouer son piano. Enfin, nous sommes de vrais musiciens. Donc ça sera du live, quoi. Il y a d'autres groupes ici en Guadeloupe qui enregistrent justement comme vous avec le live comme on le faisait avant. Dans les années 80, 90, c'est comme ça que c'était le pur live. Bien sûr, à l'époque c'était ça. Les Claxis Crayoles, les Quack et autres et tout. Mais même Kassav aussi. Alors, je pense qu'il doit y avoir des groupes. Mais c'est vrai qu'en tant que batteur professionnel, aujourd'hui, on se rend compte quand on écoute, en tout cas la musique, la machine a pris un peu plus de place que l'humain finalement. Que l'humain, on a, j'entends souvent des programmations, des batteries programmées. J'entends des pêches, je dis, ouais, mais ça, ce n'est pas un batteur, ça ne se passe pas, mais ce n'est pas nous. Non, ça me fait mal aux oreilles. Les percussions, donc du coup, ça enlève aussi du travail au batteur, ça enlève du travail au percussionniste. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne chante pas bien, on a Autotune, on a Mélodine, on a, c'est, on a perdu quelque chose, on perd quelque chose. En même temps, bon, il faut évoluer avec son temps, donc je, j'entends, je comprends. Moi, mon positionnement, il est autre. Je suis un vrai musicien, j'ai mes musiciens, l'équipe tempo, ce sont de vrais musiciens. On a un vrai bassiste qui déchire, Claudie Durizo, on a Karim Verger qui déchire à la guitare, on a Jean-Michel Lesdel au piano qui déchire, on a Melaël. Je ne vois pas pourquoi je vais prendre des machines avec les gars sont là, quoi. Exactement. Et puis, nous sommes un groupe avant tout. Et puis, on a de vrais, on a une super chanteuse aussi, Christa. Non, non, on est une vraie équipe et puis ça sonne. Et ça sonne un peu, quand vous écoutez le live et quand vous écoutez l'album, ça sera, voilà, vous ne serez pas dépaysés. Souvent, on écoute, vous allez écouter un CD, un album, un titre passé. Quand vous allez écouter le live, vous allez, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, oh, mais c'est différent, voilà. Exact. Alors que nous, non. Et surtout, allez écouter juste le morceau, donc encore une fois qui passe en double écran, vous verrez, vous allez sentir tout de suite la différence. Maintenant, si on veut suivre, si on veut te suivre pour connaître les prochains rendez-vous de Tempo, pour prendre les informations, pour faire peut-être le TikTok, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, putain, TikTok ? Tu as tout dit, tu as tout dit. Nous sommes sur Facebook, en tout cas, Tempo Classic Live, ou alors Tempo Jazz, Créole, tout dépend de ce que vous voulez, le style que vous voulez, ce que vous voulez entendre. Nous sommes aussi sur Instagram, que ce soit Tempo Classic Live, que ce soit Tempo Jazz, Créole aussi. Nous sommes maintenant sur TikTok, il n'y a que Tempo Classic Live pour le moment. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Oui, même sur YouTube, Tempo, ici, partout, vous ne pouvez pas les louper. Si vous voulez les louper, c'est que vous le faites exprès. Voilà, vous cliquez, vous likez et vous partagez, encore une fois, si tu avais un dernier message positif. Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Haïti, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Dominique, ta caméra est juste là-bas. Un message pour vous, c'est pas évident en ce moment, mais je pense qu'il faut s'adapter, il faut faire avec ce qu'il y a. Et je pense qu'on peut trouver des choses à faire. Il faut se réinventer. Il faut se réinventer en tout cas. Il faut trouver des... Faisons fonctionner, j'ai envie de dire les ménages, je crois, mais voilà. Je pense qu'on peut trouver des solutions, on peut faire mieux et puis il faut s'adapter. On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Et je vous souhaite le meilleur. Tout ce que je peux vous dire, le meilleur et tout. Et puis lâchez prise aussi parce que c'est pas toujours facile. Donc, sakéaï, positif. Merci Jérôme pour ce beau message. Sakéaï. Et quand Jérôme vous dit ça, vous êtes obligé d'avoir la joie. Vous êtes obligé d'avoir le peps. Pardon, mais Jérôme, merci de passer sur le plateau. Dès que tu as une nouveauté, l'album, la nouvelle date, tu repasses sur le plateau. On te reçoit, c'est chez toi. Le cadenas, il a été retiré. Merci Éclair TV. Merci beaucoup. Merci Stydé. Merci à toute l'équipe. You're welcome. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.